... Cela fait 20 ans que les Etats-Unis accueillent Beuys à bras ouverts, alors que les Français entretiennent toujours des rapports difficiles avec lui. À Paris, au centre Pompidou, l'on peut actuellement voir une exposition sur Beuys, la première grande rétrospective. Une occasion pour nous de voir proposer une rencontre avec cet artiste et son œuvre à travers des entretiens, des documents filmés et un débat contradictoire entre experts. Mais tout d'abord, nous accompagnons Evelyn Schels dans une visite de l'exposition, ici, à Paris. Evelyn Schels a vu se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus grand artiste depuis la guerre. C'est le seul à avoir compris qu'effectivement, avec l'art, on pouvait faire, garder la mémoire d'une guerre tout en l'intégrant. C'est de faire du positif avec du négatif. C'est une œuvre qui est très difficile à comprendre pour les Français, par contre, parce que c'est une œuvre qui n'est pas cartésienne, qui n'est pas dans le goût. André Gilles disait déjà, c'est avec les bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. Ici, on pourrait dire, c'est avec les bons sentiments politiques qu'on fait du très, très mauvais air. C'est déjà un artiste contemporain que j'apprécie pour l'utilisation qu'il fait de la matière, surtout pour le côté très tactile de son œuvre et à la fois froid. Je pense que c'est une mauvaise plaisanterie. Je trouve qu'il est très, très marqué par la guerre, par la captivité et par tout. Comme je suis de sa génération, alors évidemment, je revivis que j'ai quelqu'un dans ma famille qui était dans les camps. Alors il y a des tas de choses qui m'en remettent. Joseph Beuys à Paris. Huit ans après la mort de l'artiste, le Centre Georges Pompidou présente sa première grande exposition en France. Beuys et la France, une relation à multiples facettes entre l'attrait et le rejet. Les œuvres de ce créateur d'action y figurent pour ce qu'elles sont. Il y a là 80 installations, objets et vitrines des années 1954 à 1985. Le collectionneur d'art suisse, Aral de Zeeman, a organisé l'exposition. Ce qui m'a excité au départ, c'est justement de ne pas montrer Beuys d'une façon chronologique ou trop archéologique, comme cela avait déjà été fait. Mais dans la mesure où les espaces le permettaient, de montrer plutôt ce champ d'énergie qu'il a généré autour de lui en tant que personne et qui se prolonge dans son œuvre. Vous savez, après sa mort, pas mal de gens disaient que ce ne serait plus possible d'exposer Beuys. Pour moi, c'était des balivernes. En définitive, Beuys était aussi un sculpteur qui se donnait du mal et qui voulait aussi laisser quelque chose. Il a fait des installations à Darmstadt, à Krefeld et aussi à Kassel, à Stuttgart et même ici. Donc, on peut dire qu'il avait lui-même déjà intégré le musée comme support de la survie de son œuvre. Et je me disais, bon, je n'ai pas envie de faire une exposition qui montre ça et ça dans une progression chronologique et qui isole les choses. Il fallait plutôt les faire se heurter les unes aux autres. Pour Beuys, il y a des formes, des matrices intérieures invisibles comme des enveloppes énergétiques, des éléments de tension, des échanges de chaleur et des transferts de force. Ils se mettent directement en action lors du difficile agencement des objets. Ils établissent un réseau multiple de relations. Les travaux de Beuys incluent la présence de celui qui contemple et de cela naît une sorte de sculpture sociale. Joseph Beuys est né en 1921 à Krefeld. Il a grandi à Clèves en Basse-Rénanie. En 1947, il commence ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf et devient l'élève le plus en vue des Val de Mataré. Le sculpteur, Wilhelm Lembrück, influencera également le jeune artiste. Bientôt, le jeune Beuys abandonne les chemins traditionnels de la sculpture. Le bloc se crée pour une personne secrète en Irlande. Il comprend 456 dessins des années 1936 à 1976, qui constituent le testament graphique de l'artiste. Pour Beuys, cet ensemble était une sorte de laboratoire, un réservoir pour l'élaboration de ses sculptures à venir. Il a décrit ces documents comme des moules de pensée. Pour lui, la pensée était déjà un processus de sculpture. Lorsqu'il est amené à s'investir sur quelque chose de statique, quelque chose qui sort du domaine des actions, il trouve une forme lapidaire avec des matériaux comme le feutre, qui est un isolant thermique, le cuivre, qui est le second meilleur conducteur d'énergie, et puis, bien entendu, l'élément de l'action, ces poignées, qui invitent à la prise en main, et puis la soudure avec cette barre de tension qu'on utilise pour les lignes à haute tension. C'est-à-dire que vous avez constamment ce moment énergétique. Et c'est ce qu'il appelait une action statique. Beuys, le créateur d'actions, s'intéressait beaucoup aux sciences naturelles. Il se préoccupait beaucoup des propriétés changeantes de substances comme l'eau, le miel, la graisse et d'autres matières. Des notions comme le chaud et le froid, le solide et le liquide, étaient pour lui essentielles. Fondateur du parti des étudiants, c'est par la provocation qu'il a réagi aux problèmes de l'environnement. Cela s'est traduit par exemple par l'action des 7000 chaînes qu'il a lancées en 1982 à la Documenta de Cassel. Suivant la tradition des sciences naturelles, il plaçait une partie de ses représentations plastiques dans des vitrines, dans lesquelles il arrangeait et disposait les objets dans de nouveaux contextes. Je crois que si on prend conscience de l'oeuvre de Beuys par rapport à ses qualités formelles, et c'est une oeuvre qui a des qualités formelles, on peut, comme pour n'importe quelle autre oeuvre, les mettre en évidence et les souligner. Il y a là, parmi les sculptures, parmi les dessins de Beuys, des travaux qui en eux-mêmes trouvent leur place dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Et à côté de cela, il y a énormément de travaux dont on dira que, sans la présence de l'artiste, ils ne sont plus exposables. Que devons-nous faire dans ce cas ? Comment remplacer la présence de l'artiste ? Par une grande image diffuse ? Papier d'emballage, gaz de pansement, graisse, feutre, os d'animal, ces matières pauvres que Beuys affectionnait. Tout cela n'est pas sans rapport avec un épisode de sa vie. L'hiver 1943, alors qu'il survolait la Crimée, son avion de combat s'écrase. Grièvement blessé, il est alors recueilli et soigné par des tartares. Beuys a été le premier artiste allemand qui ait transposé les matériaux d'une souffrance liée à la guerre et au camp dans un processus artistique intellectualisé. « C'est bien le monde d'Auschwitz et des camps de la mort. Mais chez Joseph Beuys, à mon avis, cette origine et ce besoin panique de surmonter le passé ne sont pas explicites. Il ne relie pas ces matériaux que nous ne pouvons que relier à Auschwitz, cette graisse, cette graisse de cadavres, ces éléments pauvres comme le feutre. Il ne les relie même pas à l'Holocauste, mais à son propre sauvetage, à sa chute du ciel. Et déjà, cette chute du ciel en avion nous montre bien à quel point chez lui la pensée messianique, c'est-à-dire le fait de venir du ciel, est importante. Je crois que l'intérêt de l'exposition ici est de montrer que ce sont d'abord des objets et des œuvres d'art, donc d'abord des sculptures et des dessins, et que c'est en termes d'œuvres d'art qu'il faut comprendre ces choses-là. Et qu'une œuvre d'art réussie n'est pas une œuvre d'art lourde. Il n'y a pas des œuvres plus lourdes que d'autres. Il y a des œuvres qui tiennent, qui sont bonnes, et d'autres qui ne le sont pas. Et cette lourdeur qu'on voit chez Beuys, je crois, est beaucoup liée à toute la culture que nous avons, la culture extrêmement élémentaire que nous avons en France sur Beuys et sur l'art allemand. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est montrer les œuvres pour prouver que ce n'est pas aussi simple que cela. Et qu'une œuvre d'art de bonne qualité est beaucoup plus riche que le simple problème d'identité nationale. En 1961, Joseph Beuys s'est appelé comme professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Il rejoint le mouvement artistique Fluxus et organise des happenings et des actions. En 1972, il est renvoyé sans préavis, comme indésirable dans l'enseignement. Avec les étudiants contestataires, il s'était trop politiquement engagé. Avec son installation intitulée Grande, il parodie le bureau, ce lieu de travail du XXe siècle. Il associe de banales meubles de bureau et des plaques de cuivre conductrices d'énergie. Dans chaque chose, Beuys avait la perception d'une véritable nouvelle dimension. Il l'a montré indissociablement de lui-même, que ce soit comme homme et comme artiste, dans la politique comme dans le combat pour la nature. La sculpture, intitulée Valeurs économiques, traduit son regard sur les relations Est-Ouest. Comment placer ensemble l'Est et l'Ouest dans une installation qui doit également exister pour elle-même ? On y perçoit une joie enfantine devant ces étiquettes, au motif quelque peu naïf de la RDA sur ces produits dits de première nécessité. La production de l'Est, ces produits alimentaires, et puis la production de l'Ouest, ces six tableaux justement, tous peints durant des années de la vie de Marx, de sa naissance à sa mort. Et les deux sont reliés par un geste de sculpteur. Il introduit ce bloc de plâtre, qui à chaque fois que l'oeuvre est exposée, est complété avec du beurre. Pour finir, il écrit sur ce bloc, « L'Eurasien vous salue bien, Joseph. » L'art, c'est la vie. La vie, c'est l'art. Cette formule avait pour Boyce valeur de symbole. À la limite, il veut dire que tout homme est un artiste. La sculpture de fer intitulée « Arrêt de tramway » renvoie à sa ville natale de Clèves, à la station où le jeune Boyce montait dans le tramway. Le fait qu'on ait qualifié souvent Boyce de chaman, n'est-ce pas, ne va pas du tout dans le sens de la conception de l'art qu'on a profondément en France. Et où, malgré tout, même si on est très ouvert à toutes les conceptions artistiques et culturelles, je le crois, le rationalisme pèse quand même beaucoup dans cette appréhension et dans les jugements. Et je pense que ce qu'on a appelé, ce que j'appellerais plutôt le côté « chaman » de Boyce, qui m'intéresse beaucoup, effectivement, était quelque chose qu'on a plutôt essayé d'effacer. « Je crois que ce qui est intéressant à voir pour nous, c'est que les Français ne réagissent tout simplement pas comme nous penserions. Il est sûr que les Français ressentent dans cette œuvre une sorte d'étrangeté, mais une étrangeté qui ne leur est pas si étrangère. L'art français du XXe siècle est infiniment riche d'idées, de formes. Il s'est beaucoup enrichi entre Beckett, Dada et le surréalisme. Ce sont de larges phénomènes qui, dans l'Allemagne de l'après-guerre, n'ont pas du tout ou très peu été perçus. Je crois que pour les Français, Boyce n'est pas une aussi grande révélation que pour les Allemands. Pour les Français, je dirais que Boyce est une annotation intéressante en marge du XXe siècle. Le public réagit, je crois, très positivement, de manière presque unanime. J'ai bien entendu quelques hurlements dans l'exposition de personnes trouvant que ce n'était pas de l'art, mais c'est inévitable parce qu'il faut aussi vous rendre compte que l'exposition ici a lieu dans l'endroit le plus, disons, le plus important, le plus prestigieux du centre et que c'est la première fois qu'un artiste aussi, disons, moderne, est présenté, enfin aussi proche de nous dans le temps, est présenté à cet endroit. Mais le public réagit de manière très impressionnante, il est très concentré. L'exposition est très silencieuse et j'étais très agréablement surpris de voir à quel point les visiteurs restaient longtemps devant les œuvres et essayer de, en quelque sorte, de les comprendre, de les éclaircir. Qui était Joseph Beuys ? Un artiste doté d'une profonde conscience morale. L'homme inachevé, debout au milieu de son activité, n'a jamais le choix entre la solution parfaite et l'autodestruction parfaite. La dignité de l'homme doit toujours passer par la dignité des autres hommes. Ce n'était ni un romantique, ni un anthroposophe, malgré la nourriture spirituelle de Rudolf Stenner. La fin du XXe siècle, une sculpture de 1983. Une roche primitive, vieille de plusieurs millions d'années. Pas de couplet final, pas de disparition du monde, mais la fin de ce matérialisme qui domine de plus en plus les hommes. L'esquisse du monde se présente avec les objets quotidiens, les matériaux les plus crus. Cet artiste profondément humain a été durant sa vie un être qui dérange, mais dont l'héritage artistique est resté aussi incomparable que controversé. Sous-titrage ST' 501 Chaque homme est un artiste. Cette phrase clé de Beuys est à l'origine de bien des malentendus et ce, malgré ses explications répétées. Tout être humain est un artiste. Cela signifiait pour Beuys, chaque être humain est né avec une potentialité créatrice. Chacun peut développer ses facultés et ses talents pour participer ainsi au développement de la totalité sociale, de la plastique sociale comme il l'appelait, au même titre que le peintre, le sculpteur, le musicien. Beuys ne limitait pas la notion d'art aux facultés artistiques classiques, bien au contraire. Il voulait y inclure toutes les activités humaines, que ce soit le jardinage, que ce soit nettoyer des légumes ou encore éplucher des pommes de terre. Regardez à présent, Chaque homme est un artiste, un documentaire de Werner Kruger. C'est un film de Werner Kruger. Défilé de Mardi Gras à Bâle. La clique altiristique s'en prend à l'art moderne et plus particulièrement aux sculpteurs et créateurs de Happening de Düsseldorf, Joseph Beuys. Les membres de la clique se sont composés un accoutrement beuysien, costumes en feutre, masques d'animaux, cannes et bâtons de cuivre. Ils sont accompagnés d'une charrette tirée par un âne. La raison de ce déguisement est directement liée à l'acquisition par le musée d'art moderne de Bâle pour quelques 300 000 francs suisses d'une installation de Beuys intitulée Feuerstädt-Hein, foyer 1. Avec son foyer 2, la clique veut montrer combien il est facile de contrefaire l'art contemporain. Beuys signe pourtant de bonnes grâces les costumes en feutre. Personne n'est dupe. Les masques savent très bien que cette signature confère désormais à leurs costumes une certaine valeur sur le marché de l'art. Beuys est habitué aux colibés et aux rejets. Il lui arrive souvent de se faire le porte-parole de ses confrères artistes pour défendre l'art contemporain. Beuys adore les bains de foule. Rues et tribunes d'orateurs sont pour lui depuis longtemps un terrain familier. Sûr de lui et conscient de sa mission, il fait face au feu croisé de la critique. Ravis, il distribue des tracts qui fustigent son travail. Les carnavaliers y ont écrit un pamphlet. Lubrifié d'une onéreuse graisse fiscale, l'étrange foyer de Beuys brûle, mais voilà que le foyer 2, bien que gratis, est beaucoup mieux. étrange, peu de masques sont décidés à se séparer de leurs costumes en feutre signés par le maître. Ils n'ont pour la plupart qu'un désir repartir avec le fétiche désormais précieux. Il doit bien y avoir quelque chose de fascinant dans l'art de Beuys. Une fois de plus, Beuys a remporté un combat. Vainqueur, il rayonne sur ce champ de bataille de carnaval. Il utilise les reliques de cette manifestation pour improviser un autre foyer dont il fera don plus tard au musée. « Reenas et misce » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le lieu à partir duquel quelque chose naît au monde. Ce qui est en jeu ici, c'est donc une conception anthropologique de l'art. Vous défendez la thèse que tout homme est un artiste. Quand, comme maintenant, vous épluchez un chourab, faites-vous un acte créateur ? Absolument. C'est un processus créateur dans le sens du travail humain en général. Et le travail humain repose sur les capacités humaines. On sait bien que certains ne possèdent pas cette capacité physique, à la suite d'une maladie par exemple. Et donc, si l'on décide d'approfondir ce concept, il doit également s'appliquer au travail physique ou intellectuel. Qu'est-ce que la beauté est pour vous ? La beauté est l'éclat du vrai. L'histoire de la vie de Joseph Beuys est liée à celle de son travail. Faisons donc un rapide retour sur ses années d'enfance et d'adolescence. Beuys naît en 1921 à Krefeld, dans la famille d'un petit commerçant. Il reçoit une éducation catholique très stricte. Dans l'harmonie du foyer familial, il puise très vite une forte confiance en lui et une grande volonté. L'univers rénant autour de Clèves, où Beuys grandit, est peuplé de rêveurs, d'originaux et d'individualistes. Ce vaste pays plat ne peut qu'inciter un être inventif à nouer des liens entre les phénomènes naturels et ses intuitions. Beuys entreprend des voyages imaginaires dans des époques mythiques. Il est fasciné par les pays et les peuples nordiques. Nous avions, raconte-t-il, un professeur passionné par l'Islande, où il se rendait depuis l'enfance. Il a conforté mon intérêt. Beuys poursuit, « Pendant des années, je me suis comporté comme un berger. Je me promenais toujours avec une houlette et m'entourais d'un troupeau imaginaire. » L'élève Beuys lit Kierkegaard, Hamsun, Maeterlinck et Georg. Il écoute Wagner et Satie et s'intéresse avant tout au tableau des symbolistes et des artistes du Jugendstil. Il essaye d'interpréter les processus mystérieux de la nature comme un organe humain. Il crée un petit zoo où il installe des animaux de la région. Avec ses camarades de jeu, il construit des tentes avec des bouts de tissu, des chiffons et des torchons et y expose des moustiques, des scarabées, des tétards, des rats, des souris. Les enfants creusent des fosses, des labyrinthes, des espaces sous la terre. Les souvenirs de jeunesse sont ancrés dans sa mémoire. Par la suite, dans l'élaboration de son œuvre, Beuys puisera souvent à cette source. ... ... ... ... ... ... ... L'écrivain de Cologne, Heinrich Böll, évoque son ami Joseph Beuys. ... ... Pour moi, c'est un personnage surgit d'un tableau de Bosch. Beuys lui-même pourrait être une créature de Bosch. Bien sûr, il y a également des relations géographiques et j'ai le sentiment que son affinité avec l'univers celtique dont il parle tant n'est pas due au hasard. Qu'il incarne, disons-le, un mélange de germanique et de celtique. Et ses côtés prétendument mystificateurs ne sont-ils pas finalement qu'une mystique à redécouvrir ? ... ... ... ... Ce côté mystificateur, essentiel à la compréhension de l'œuvre de Beuys, peut ajouter à la confusion. ... Notamment, par exemple, lorsque les disciples de l'artiste entourent leur maître d'une aura de mystère. Comme ils le font pour sa période militaire. Moi, je ne la mystifie pas. Mais vous savez très bien que l'on a tendance à mystifier tous les faits de guerre. Cette mystification relève essentiellement des gens qui se penchent sur mon passé. Et quand, dans ma biographie, ils découvrent l'incident chez les tatars, ils ne peuvent s'empêcher de faire des liens avec ma prédilection pour le feutre et la graisse. Ce ne sont pas des mystifications que j'ai voulues, mais ce sont des événements réels, voire peut-être des événements clés. Ou bien encore, ce sont des contacts qui ont joué un rôle particulier dans ma biographie. Votre avion a été abattu, si je ne me trompe. Oui, il arrivait que les avions soient abattus. Dans ce cas, c'était l'atterrissage forcé ou la chute libre. Pour moi, ce fut la chute. Où ? C'était en Crimée, juste derrière la tranchée des Tatars, sur cet isme où commence la Crimée. Il y a là une espèce de forteresse datant de l'époque des Tatars, des premiers Tatars. Nous y avions des missions de vol contre les têtes de pont des troupes russes. Nous partions régulièrement en mission, y compris contre les positions de défense anti-aériennes. Il s'agissait d'interventions contre ce que l'on appelait le barrage de Rondin, que les Russes avaient édifié sur ce marécage, pour pouvoir ensuite envahir la Crimée, ce qu'ils firent d'ailleurs. C'est vous qui aviez choisi d'entrer dans la Luftwaffe ? Oui, c'est moi. Et vous avez découvert quelque chose de particulier en volant ? Oui, cela m'a fait connaître, comment dire, le point extérieur, d'où l'on regarde les choses d'en haut, pour avoir une meilleure vue d'ensemble du rapport entre les choses. Aujourd'hui encore, il m'arrive souvent d'entamer une discussion en disant, imaginez que vous vous trouvez à un endroit très très éloigné, et que de l'extérieur, vous baissez les yeux vers la Terre. Qu'est-ce qui pour vous serait le plus important ? Qu'est-ce qui serait le plus frappant ? Et comment peut-on, à partir de ce qui est le plus frappant et le plus important, trouver son propre point de départ, afin de percevoir progressivement les détails ? J'essaie toujours de partir du plus important, de ce qui s'impose directement à l'œil, lorsque l'on prend une distance suffisante par rapport à tous les détails. Après la guerre, vous vous êtes lancé dans des études à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, et vous avez été l'élève de Mataré. Que vous a appris Mataré ? Mataré savait vous amener à une forme autonome. C'était un enseignant capable. Je ne suis pas allé tout de suite chez Mataré. Mon premier professeur était un authentique académique. Il s'attachait surtout à l'étude des modèles, des nues, de l'anatomie. Donc à la représentation pure et simple de l'objet tel qu'il existe dans la nature. Il se souciait peu de l'autonomie de la forme, de l'autonomie de la perception de l'artiste. Ce qu'il voulait, c'était d'abord une représentation réaliste de ce qui est, voire même une simple copie d'après nature. Mataré, de son côté, se préoccupait beaucoup plus de la forme comme principe autonome, peut-être même jusqu'à une volonté radicale. Mataré n'eut guère qu'à conforté son élève dans ses conceptions de la forme. En entrant à l'académie, Beuys avait déjà sa propre conception. Depuis sa tendre enfance, le corps du Christ et la sainte croix sont pour lui des signes de réconciliation entre la pensée orientale et occidentale. Le christianisme le touche par sa conception humaine de la nature, par son exigence d'abnégation. Évoquant ses œuvres de jeunesse, Beuys précise, la croix est une structure très organique qui illustre les vertus que prône le christianisme, le cœur, l'amour ou l'altruisme. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer et de représenter de façon directement organique comme une sorte de processus psychologique. De l'époque où il crée ses objets date cette affirmation. La sculpture doit être comme l'empreinte d'un pied dans le sable. Je ne veux plus d'œuvres esthétiques, je me fabrique un fétiche. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Dès son entrée dans le monde de l'art, Beuys s'est singularisé par son indépendance. Dessins, collages et aquarelles forment l'essentiel du corpus de ses premières œuvres. Ce n'est qu'à la fin des années 50 qu'il commence à réaliser des objets plus grands et se lance dans ses happenings provocateurs. Mais cet ensemble forme un tout. Il donne les clés de la conception complexe et universelle que Beuys se fait de l'art. Les thèmes de la nature des années 40 et 50 sont d'une grande simplicité. Feuilles, plantes et fleurs y prennent l'apparence d'organes humains ou de structures du plasma qui semblent bouger et respirer. Beuys établit ainsi des rapports entre croissance et métamorphose, entre forme et informe. En quelques touches expressives, Beuys tente de saisir la nature à son stade le plus développé, telle que l'incarne l'anatomie humaine. Comme des instantanées, les nues féminins se déploient dans une suite de mouvements et d'actions. La femme, la mère, l'enfant sont pour Beuys les symboles de la fertilité, de la vie qui se renouvelle, du vivant. Il a peint et dessiné tant de variations sur ce thème qu'on finit par se demander s'il n'a pas cherché à glorifier la femme. La femme, la femme, elle progressivement. Beuys a sa propre définition de la machine, de l'instrument et des outils. Il voit en eux un prolongement de la nature, une extension des sources naturelles de matières premières auxquelles l'homme puise depuis la préhistoire. Le bestiaire du zoo des années d'enfance fait sa réapparition dans les œuvres de Beuys. Il y privilégie des espèces plus nobles. Serres, chevreuils et élans sont ses thèmes favoris. Ils appartiennent aux parties fictives des animaux que Beuys fonde à l'intention des créatures inférieures et supérieures. Le cerf et l'élan symbolisent le monde de la magie, la vie organique dans sa diversité. Le style qu'il adopte s'inspire des archétypes, des dessins rupestres, des origines. Assemblages et collages peuvent s'interpréter comme des paysages ou des compositions abstraites. Malgré la pauvreté de leur forme et la simplicité de leur contenu, les travaux sur papier de Beuys ont trouvé un large écho dans le public. Les détracteurs de Beuys eux-mêmes leur reconnaissent une grande qualité. La puissance esthétique, la délicatesse du trait, la transparence et la modestie des moyens utilisés les rendent particulièrement séduisants. Cet aspect de l'oeuvre de Beuys s'inscrit dans le champ d'un art sans surprise. Si l'on se réfère aux strictes critères formels, son travail relève d'un réalisme plutôt austère avec quelques concessions à l'abstraction. On comprend d'autant moins alors les réticences ou les louanges dont les critiques ont émaillé leurs commentaires. On ne devrait pas essayer d'interpréter l'art. L'artiste crée une oeuvre pour qu'on la regarde. S'il souhaitait qu'on l'interprète, il écrivait peut-être des textes. Indépendamment de la philosophie de son art, la manière dont Beuys traite les matériaux a influencé toute une génération. Si Beuys n'était pas une personnalité remarquable, nous ne lui aurions pas consacré une telle exposition. Il est difficile à classer. Il est en marge de ce que représente l'art formel. Et pour l'Amérique, je pense qu'il est en ce moment quelqu'un de tout à fait intéressant. L'importance de Beuys pour l'art contemporain vient essentiellement de ses installations et de ses performances, ce qui n'enlève rien à ses oeuvres sur papier qui inaugure une démarche artistique de premier ordre. Avoir un tel bric-à-brac, on pourrait avoir des doutes. S'agit-il vraiment d'art ? Il est impossible d'aborder l'oeuvre de Beuys sans se débarrasser des préjugés que l'on peut avoir sur ce que l'art doit être. Le mieux est encore de regarder attentivement ces objets, de les identifier. On s'aperçoit alors qu'il s'agit d'objets que l'on pourrait trouver sur des paillasses de laboratoire, des établis, des bureaux, sur des étagères ou dans des tiroirs. Et on finit par se demander si l'artiste n'a pas apporté au musée tous les objets de son atelier. C'est précisément ce qu'il a fait. Il a réuni dans cette salle de musée les instruments, bouteilles, poudres, liquides, tissus et matériaux en tout genre qui l'utilisent pour ses performances. Beuys explique le curieux titre de son installation. Ce rayonnage s'appelle Barak Dull-Ode. Barak à cause du matériau, lattes de toit, morceaux de bois brut, assemblés et cloués. Dull-Ode, Dull provient de la terminologie anglaise. Les langues germaniques ont des racines comme celle-ci, assez subtiles. Dull signifie solitaire et aussi absurde. C'est pareil pour Ode. En anglais, Ode veut dire étrange et dans les langues scandinaves, désertifiée. On a donc là deux exceptions apparentées qui se renforcent l'une l'autre. verbinden et encore plus. Cette explication du titre nous donne une idée de l'ambiance générale mais ne nous mène guère plus loin. Depuis le début des années 60, les objets de Beuys sont à regarder comme les vestiges de ses performances. Autrefois outils et vecteurs, ils sont à présent les témoins des happenings passés. Leur âge est manifeste. Beuys tient à ce qu'ils portent la marque du temps, la patine de la décomposition, de l'oxydation, de la transformation organique et chimique. Ils sont recouverts de poussière. Considérer isolément ces détritus de la culture et de la civilisation donne une idée plutôt plaisante de ce que peut être l'esthétique du lait. Mais ce serait mal comprendre Beuys que de ne voir dans ses oeuvres que la critique d'une époque. Ce qui, dans l'oeuvre de Beuys, est immédiatement perceptible par l'oeil, ne constitue qu'un aspect de son travail. La confrontation d'agrégats énergétiques élaborés l'un à partir d'une technique primitive, l'autre à partir d'une technologie sophistiquée, comme par exemple un aimant et une plaque électrique, permet de mieux comprendre la théorie beuysienne de l'énergie. Il la formule par ailleurs dans son programme énergétique pour l'homme occidental, où il se réfère essentiellement aux énergies invisibles de l'homme. Pour la première fois, il devient alors évident que les objets renvoient aux pensées, aux idées et aux sentiments. Ils sont les vecteurs de symboles. On abordera l'oeuvre beuysienne sous son versant symbolique. L'artiste beuys est un symboliste. La barre de générateur, l'un des objets les plus importants que beuys ait créé, le seul qu'il ait jamais réalisé en Afrique, a pour fonction d'alimenter le cerveau. Ni le café, ni la nicotine, ni l'alcool, ni les drogues n'ont cette faculté que seule la barre de générateur de beuys possède. L'affirmation de Charles Wilp est sans doute exagérée. Elle est pourtant au cœur de la question. Depuis 1962-63, la graisse, la cire, le miel, le feutre et le cuivre sont les matériaux de prédilection de beuys. Le public a du mal à le suivre et se pose des questions. Ne se moquerait-on pas de ses goûts et de l'art tout à la fois ? Dans le même temps, beuys élabore une théorie révolutionnaire de la sculpture. Il ne veut plus montrer une œuvre achevée, mais le processus qui conduit à la création d'une forme autonome. Il élargit ensuite cette théorie issue de l'art au domaine de la pensée et de la société. Il estime que l'analyse des structures de la société relève de la mission de l'artiste. La provocation fait partie de sa démarche artistique. Pour lui, graisse, cire, feutre et cuivre sont des symboles de la pensée, des énergies internes de la société, du travail humain. Les objets en graisse renvoient au phénomène complexe du métabolisme thermique des organismes. En effet, selon Beuys, le comportement de l'organisme humain présente des analogies avec celui de la graisse. Par un processus plastique de transformation, la nourriture absorbée devient une substance physique, une énergie mentale qui sont les fondements du travail humain. La graisse était justement le matériau idéal pour montrer les phases successives du chaos, du mouvement et du principe fondateur de la forme. Dans l'espace, ce principe se concrétise par ce coin de graisse. Il s'agit là de la forme finale après le traitement complet de cette matière délicate, pourrait-on dire. Mais lorsqu'on s'en procure, qu'on la soumet aux conditions thermiques les plus variées, elle se désagrège et se répand partout. L'action la fait passer d'un état indéfini à un état défini. La graisse est donc un matériau idéal pour mettre en évidence les différents composants de la sculpture. Non pas la sculpture en tant qu'élément statique, mais la sculpture comme élément universel. La graisse et la cire sont des substances dont on peut extraire de l'énergie. À chaud, elles traduisent l'amorphe, le chaos, l'informe. À l'état froid, elles acquièrent forme et structure. Elles deviennent sculptures. Elles deviennent sculptures. Les sculptures À l'état froid, elles deviennent structures à la sculpture. Elles deviennent truques, elles deviennent truques, elles deviennent truques, Beuys a baptisé cette sculpture monumentale en Suif et Sire, Unschlitt, un mot de l'allemand ancien pour Suif. Il aura fallu un long processus de refroidissement pour que naisse la forme définitive. Beuys y voit un réservoir d'énergie perpétuelle. Le feutre a même la peau, donne la chair de poule. Mais le feutre présente l'avantage de générer de la chaleur et de l'emmagasiner. Pour Beuys, le feutre est un isolant dont la force dispense la vie. Les objets inanimés qu'il réalise en feutre sont chargés des énergies de l'esprit et de l'imagination. On peut convoquer ces énergies chaque fois que l'homme doit faire preuve de ses capacités positives et mettre en pratique les idées de liberté, de solidarité et d'humanité. Le choix de ces matériaux n'est absolument pas le fruit d'un caprice de peintre, mais vient plutôt d'une volonté plastique. Ils sont apparus à une époque où j'ai essayé de décomposer en ces divers éléments le concept de sculpture, en analysant donc ce concept. Dans ce contexte, le feutre se présente comme matériau isolant dans les trois constellations de la sculpture, l'indéterminé, le déterminé et le mouvement. Et puisqu'il me fallait prendre quelque chose d'étoffé, de substantiel, j'ai choisi un matériau qui ne se manifeste pas en termes de couleur ou de forme. J'ai essayé de prendre un élément parfaitement neutre. Le gris déjà neutralise la couleur. Mais mon intention n'est pas de représenter quelque chose de gris dans le sens de la tristesse. Le cuivre, matériau conducteur, représente le jeu des forces mentales dans la vie privée et publique. Dans ses installations avec plaques de cuivre qui dégagent une impression de monumental, Beuys manifeste sa confiance dans la société. Le concept énergie-chaleur va très loin chez moi, dit-il. Je veux parler d'une chaleur et d'une énergie spirituelle et évolutive, à savoir le début de l'évolution. Ce discours n'est pas sans arrière-pensée politique. S'ils essuient un net rejet de la part du grand public, les objets de Beuys sont bien accueillis par les collectionneurs. C'est en 1965 seulement, à l'âge de 44 ans, que l'artiste fait sa première exposition personnelle dans une galerie. Depuis lors, le succès ne l'a plus quitté. D'après Willy Bongard, critique d'art à Cologne, sur une liste des 100 artistes internationaux les plus cotés, Beuys figurerait en seconde position. Si le degré de notoriété d'un artiste est un indice de sa valeur marchande, alors Beuys est effectivement le deuxième auquel les investisseurs songent instantanément. Ce bon tuyau n'est pas sans effet sur les prix. En 1971, le collectionneur Joster Big a déboursé 100 000 marques pour cette installation, une camionnette Volkswagen d'où émergent des traîneaux. Depuis, sa valeur a doublé, voire triplé. Ce travail intitulé La Bande a de lointains rapports avec la thématique des représentations animales qui suggèrent l'instinct grégaire, les liens du sang ou l'instinct tribal. Beuys considère d'ailleurs que l'homme a des archétypes comportementaux encore mal connus qui constituent le fondement de la vie collective. Ce traîneau primitif insiste sur la relation vitale de l'homme à la terre et à la nature. Le lièvre occupe une place de choix dans le bestiaire de Beuys. Dans la cour intérieure de son atelier à Düsseldorf, il élève un lièvre domestiqué qu'il nourrit de déchets alimentaires ainsi recyclés. Selon Beuys, le lièvre possède une vitalité sanguine étonnante et entretient des liens avec la femme, la naissance, avec les menstruations, avec toutes les transformations chimiques du sang. C'est l'animal du mouvement, étroitement lié à l'homme. En creusant des galeries et des terriers, en établissant son gîte dans le sol, il ne fait plus qu'un avec la terre. Il symbolise ainsi l'incarnation et la renaissance. C'est une idée qui va un peu loin, mais avec de l'imagination, on arrive à la suivre. De toute manière, les représentations et tableaux de Beuys ont affaire avec les forces de l'irrationnel. L'une de ses contributions importantes à l'art contemporain, qui s'est un peu dévoyée dans les supputations conceptuelles, est précisément d'y avoir ouvert, sous une forme poétique, un vaste champ à l'irrationnel. En place des matériaux traditionnels, qu'utilisent généralement peintres et sculpteurs, Beuys a recours à des matériaux insolites. Il va même bien plus loin que Marcel Duchamp, l'inventeur du ready-made. Il a compris que la graisse n'était pas seulement un aliment informe, le feutre un matériau primitif juste bon à se vêtir et le cuivre un produit industriel riche en couleurs, mais que ces matériaux témoignaient d'autres choses. Cette transcendance donne naissance à des œuvres qui résistent à l'approche habituelle de la peinture et de la sculpture. Ce sont des représentations parallèles à la réalité directement visible. Elles possèdent, comme toute poésie, une force inexplicable qui exige une certaine intuition. La complexité de ce travail laisse le champ libre à toutes sortes de spéculations et de mythes sur l'œuvre et son auteur. Beuys s'en est rendu compte à temps. C'est pourquoi, dès ses premières actions fluxus, menées en commun avec les représentants de ce mouvement au début des années 60, il a complété sa démarche par des déclarations. Le verbe et le geste sont le matériau élémentaire de l'artiste. Les objets des musées donnent des informations sur le passé. Il est donc toujours important de prendre connaissance des documents historiques. Sinon, à quoi servirait d'aller regarder les sculptures égyptiennes, par exemple ? Cette réflexion a donné naissance au mouvement fluxus, qui se voulait stimulant. Le terme fluxus recouvre le concept de quelque chose qui coule, un flux dans lequel peuvent entrer et s'écouler certaines forces qui, dans la pratique ordinaire de la science ou de l'art, sont figées sous une forme réduite, relativement figées ou bien relativement statiques ou traditionnelles. Vous considérez-vous aujourd'hui encore comme un artiste fluxus ou est-ce fini pour vous ? Non, je me considère aujourd'hui encore comme un artiste fluxus. Et même, ce n'est qu'à présent que je me considère comme un véritable artiste fluxus. Fluxus nourrissait, entre autres ambitions, celle de rendre souples les structures rigides. Beuys a quitté assez rapidement ce groupe d'artistes, musiciens, écrivains et comédiens pour devenir le porte-parole de son propre mouvement qu'il a baptisé « Parti des étudiants allemands » ou « Métapartie ». Il fait parler de lui par ses tracts toujours estampillés du même cachet et ses manifestations. En 1970, Beuys fonde le mouvement politique « Référendum Libre ». En 1971, il crée l'Organisation pour la démocratie directe par référendum, sorte de précurseur des initiatives populaires libres. S'appuyant sur ses structures, Beuys s'en prend aux partis traditionnels, à la bureaucratie et à la tutelle excessive de l'État. Ardents défenseurs de la liberté des hommes, il se laisse parfois aller à des déclarations oiseuses ou à prendre des positions hyper-radicales. L'évolution de l'enseignement en Allemagne ne lui plaît guère. En 1971, commence ses démêlés avec le ministère régional des sciences et de la culture à Düsseldorf lorsqu'au mépris du numerus clausus en vigueur, il accueille beaucoup plus d'étudiants que prévu dans sa classe de sculpture monumentale. En signe de protestation contre l'attitude intransigeante du ministre, il occupe le secrétariat, ce qui lui coûte en 1972 s'achère à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Plusieurs années de procès débouchent sur un arrangement à l'amiable. Beuys est largement réhabilité. Dira-t-on du Beuys politique qu'il fut un utopiste ? Beuys tire les conséquences de ses démêlés avec l'éducation nationale. Il en tire l'idée d'une université internationale libre. Le premier semestre de cet institut, qui, dans ses débuts, ne dispose pas de siège officiel en République fédérale, se tient à la documenta de Cassel, en 1977, sous le titre « pompe à miel sur le lieu de travail ». Pour Beuys, l'abeille, la cire et le miel sont les éléments d'un processus qui transforment de façon presque imperceptible le pollen des plantes en miel et la cire informe en une structure cristalline qui est celle des rayons de miel. Pour lui, l'organique et le cristallin reposent comme la pensée sur le principe dynamique qui lit la vie et la mort. Le miel est sans aucun doute une substance vivante. Il se comporte comme la pensée humaine. Mais la pensée peut être agressive, mortelle, rester morte ou s'exprimer funestement. Il y a pour Beuys une relation entre la pompe à miel et les théories de l'anthroposophe Rudolf Steiner qui écrivait en 1923 « Le sculpteur magnifie la forme humaine pour en révéler ce que la nature cache ». Beuys conclut « Rendre les secrets productifs ». Il explique sa pompe à miel « La pompe à miel représente deux choses. Elle est d'abord le signal physique de la pompe à miel proprement dite qui se trouve derrière ce trou. Et derrière ce trou se trouve l'université internationale libre dont le collectif travaille en permanence pendant 100 jours. 100 jours de happening où tous les problèmes de la société sont passés en revue. Le concept du champ élargi de l'art concerne donc chaque individu. Il est anthropologique et relatif à toutes les problématiques de la société qu'il faudrait transformer. Ce collectif de travail entreprend donc un acte de transformation, d'évolution, de révolution. Il est également important que ce collectif travaille sur un lieu de travail parce que le concept de lieu de travail n'est généralement appliqué qu'au secteur industriel. Mais l'élargissement du champ de l'art entraîne aussi l'élargissement de celui de l'économie jusque dans la culture. Et il n'est plus possible de considérer l'école, l'université, la presse, la radio et la télévision en dehors du champ économique. Car c'est là que sont produits les biens essentiels, les biens décisifs, ceux de la connaissance, de la capacité et de l'esprit qui à leur tour seront injectés dans une économie qui produit des biens naturels. Cela signifie que sur ces lieux de travail, les collectifs de travail accumulent un capital. La créativité devient donc une nouvelle notion du capital de façon très réelle et très concrète. En ce point, nature et technique forment ensemble un cycle. Ce système clos vient toutefois contredire le concept de champ élargi de l'art pour lequel Beuys prône expressément l'ouverture. Il réussit à atténuer la contradiction en intégrant sa pompe à miel au lieu de travail intellectuel de l'Université internationale libre, espace de confrontation de toutes sortes d'idées. Pendant 100 jours, l'Université internationale libre a rassemblé des hommes de tout courant, de toute obédience. L'essentiel, selon moi, est la suppression des frontières et celle d'une prétendue compétence professionnelle absolue, y compris pour l'artiste sur l'art. On pourrait polémiquer longuement à ce sujet. Il s'agit d'éveiller, de promouvoir cette productivité qui existe chez l'homme, pas uniquement pour qu'il peigne, écrive, compose ou que sais-je encore. Il ne s'agit pas seulement d'art, mais aussi pour qu'il exprime ses compétences, disons, simplement ses capacités. Ce serait l'ambition d'une telle école qui n'a évidemment rien en commun avec notre conception traditionnelle de l'école. Et quand je vois, j'entends et je lis chaque jour combien d'élèves sont malades, combien de gens sont malades, malades psychiquement, malades physiquement, combien d'enseignants, d'élèves, de juges, etc., alors l'idée d'une telle école me paraît encore plus nécessaire. De par son engagement social, Beuys se retrouve de plus en plus en but à la critique. Mais sa capacité de résistance, son intégrité et surtout son rayonnement personnel lui gagnent de plus en plus d'adeptes, non seulement en politique, mais aussi pour son art difficile. Il travaille imperturbablement à l'œuvre d'art totale d'un ordre social à venir. Beuys commente, L'intention première de mon travail est de prendre en compte la vie humaine dans son intégralité, mais pas seulement. Cela concerne aussi l'avenir de l'humanité et ses deux questions, d'où vient l'homme, où va-t-il ? Il élargit son concept d'art à la sculpture sociale, c'est-à-dire à un organisme social qui garantisse à chaque individu l'autodétermination et le droit de parole dans les domaines culturels, juridiques et économiques. Beuys est devenu un prophète. Il crée de moins en moins d'objets commercialisables que le marché de l'art guette pourtant avec avidité. Pour Beuys, le moindre geste nécessaire à la préparation du repas familial et le repas lui-même participe de la démarche artistique. La révolution culturelle n'est pas une méthode violente. Les vieux arbres meurent et de nouveau naissent. Ils représentent l'avenir. La nouvelle conception de l'art ne deviendra réalité que de manière évolutive. Tout homme est un artiste. Rendez les secrets productifs. Tout homme est un artiste. Rendez les secrets productifs. Ce sont les deux phrases clés qui caractérisent la personnalité et l'oeuvre de Beuys. Alors, Beuys, un rêveur, un visionnaire, un utopiste, un incorrigible réformateur du monde, il est tout cela. Mais Beuys est surtout un stimulant, un contemporain courageux, une personnalité fascinante qui conjure non pas l'enfer, mais le paradoxe d'une utopie réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada collaboratrice à la plus grande revue d'art française Art Press dont elle a longtemps été rédactrice en chef. Harald Zemann, organisateur d'exposition, c'est lui qui a monté l'exposition Beuys ici au centre Pompidou et Werner Spies, grand spécialiste de Max Ernst et de Picasso. Il a organisé la grande exposition Paris-Berlin et la rétrospective Max Ernst et son centenaire au centre Pompidou. En France, on a des relations difficiles avec Joseph Beuys, si tenté que l'on puisse vraiment parler de relations. Catherine Framblin, vous émettez, par rapport à l'art de Joseph Beuys, certaines réserves qui vous ont déjà incité à prendre les plumes. Parlez-nous de ces réserves. Vous avez beschrieben. Quels sont vos intérêts ? Personnellement, j'ai, oui, certaines réserves par rapport au travail de Beuys. Je ne parlerai pas trop de l'aspect plastique de son travail. Enfin, j'en parlerai un peu, mais disons que les choses qui me posent le plus de questions, c'est l'aspect idéologique de Beuys. Ce sont ses idées. et c'est important parce que je crois que Beuys lui-même l'a dit, ses idées étaient très importantes. Elles étaient au moins aussi importantes que son travail plastique. L'exposition d'Aral Zeeman est peut-être une des meilleures expositions que l'on puisse faire sur le travail plastique de Beuys, sur la mise en espace de sa sculpture. En plus, c'est une exposition qui est bien présentée dans un espace suffisamment vaste. Bon, tout ça, j'apprécie. Il y a une grande partie de dessins qui sont parfois très beaux, mais c'est une exposition qui a un peu tendance, peut-être c'est très difficile de faire autrement, qui a tendance à mettre au second plan une chose que Beuys a considérée comme importante, qui est son discours. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre les œuvres plastiques, les œuvres en elles-mêmes, si on ne les rapporte pas à l'ensemble de son travail, à l'ensemble de son discours, parce qu'il y a une très grande cohérence dans son travail et ce travail provient de ce discours, provient de ce qu'il pensait. Donc, il faut discuter de la pensée de Beuys. Si vous voulez, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui paraissent être des œuvres, or en fait, beaucoup sont des restes d'action. Donc, des restes de quelque chose dans le quoi il s'expliquait, dans lesquels il communiquait. Par exemple, derrière vous, il y a une œuvre qui s'appelle Force directrice, qui est le résultat d'une intervention qui a duré plusieurs jours, pendant laquelle Beuys était présent, il écrivait sur ses tableaux, il disait un certain nombre de gens, il communiquait avec le public et c'était donc quelque chose d'important. Dans les vitrines, on a également des restes d'action. Alors, pour comprendre tout ça, je crois qu'il faut parler de la pensée de Beuys. Harald Zeman, Catherine Framblin vient de dire beaucoup de bien de votre exposition tout en en relevant les faiblesses. Ses critiques pourraient se résumer ainsi. La plupart des travaux exposés ici sont morts car Beuys n'est plus en vie et ses œuvres ne sont vivantes qu'avec lui. Je crois qu'il faut faire une distinction. Ceux qui ont connu Beuys avant sa mort et qui, après sa mort, ont vécu toutes les discussions qui ont lieu entre ses disciples mais qui ne le représentent plus dans son intégralité, devraient avoir intérêt à sortir de cet impasse. En effet, toutes les conversations de Beuys, tous ses manifestes, ont été publiés et on peut les lire. Et il y a des centaines d'étudiants qui écrivent de longues dissertations sur des fragments du travail de Beuys, que ce soit sur ses références au Christ ou sur d'autres choses. Ce qui m'a fasciné chez Beuys, c'est qu'il est avant tout resté artiste, même s'il a été un artiste très radical. C'est d'ailleurs pour cela que ses idées ont trouvé un écho, notamment l'idée de l'œuvre totale par la plastique sociale. Au fond, avec cette exposition, mon désir était de sortir de cette idée qu'il est impossible d'exposer les œuvres de Beuys sans la présence de Beuys. Selon moi, Beuys n'a pas simplement été une des figures de proue de l'art allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a également été un de ses rénovateurs. Quand je fais des visites guidées de l'exposition, je pose souvent la question « Y a-t-il encore des artistes ? » La première moitié du siècle a été athéiste ou férocement opposée à la religion. Comment se fait-il alors que ce type en arrive tout à coup à travers Steiner, à travers les anarchistes, à travers l'anarchie religieuse, à nous présenter ce qui nous a nourri d'espoir pendant 2000 ans comme étant de nouveau une impulsion créatrice ? Non pas en tant que dimension iconographique, mais en tant qu'énergie vitale. J'ai eu l'impression qu'il devrait être possible tôt ou tard d'exposer son œuvre, même s'il n'est plus là en tant qu'acteur de l'œuvre. Bon, il y a des gens qui disent... Mais je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que mon reproche, je n'ai pas à reprocher à Zeman d'avoir fait une exposition alors que Beuys était mort. Parce que c'est le rôle des commissaires d'exposition très souvent de faire des expositions avec des artistes morts. Et c'est même le rôle des artistes de faire des choses qui leur survivent. Donc ça, c'est une règle qui n'est pas contestable. Moi, je trouve très bien de faire une exposition, même en l'absence de Beuys. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là où moi, je suis... Comme vous avez dit, j'ai des réserves. J'ai des réserves sur la pensée de Beuys. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. Si vous voulez, je pense qu'il y a dans le travail de Beuys un aspect de religiosité diffuse qui me gêne beaucoup. Il positive énormément la mort. Il esthétise la mort. Il positive la souffrance. Il pense que la souffrance est bénéfique à la société. Il pense qu'elle est salvatrice. Et lui-même se considérait, s'identifiait au Christ en pensant d'ailleurs que le Christ avait été sacrifié. Alors qu'on peut penser que le Christ a peut-être été tué. Mais alors, attendez, je finis simplement pour dire il s'identifiait au Christ en pensant que le... Il faut distinguer plusieurs choses. En pensant que la mort amenait quelque chose de positif. La mort du Christ avait amené quelque chose de positif. c'est-à-dire la vie. Beuys s'est politisé et a fondé son parti étudiant après avoir été très choqué par la mort d'un étudiant au cours de la manifestation contre le Shah d'Iran. Je trouve cela extraordinaire quand il disait que son parti n'était pas un parti comme d'autres qui entendent représenter le peuple mais un parti dont chaque membre était supposé réfléchir sur ce qui se passe après la mort. C'était dans le programme du parti, vous comprenez ? C'était avant tout pour la vie. Il s'engageait pour la vie et toutes ses énergies. Monsieur Zeman, vous avez dit précédemment que nous parlerions de son oeuvre. Or aujourd'hui, Beuys est mort et au fond, nous en revenons à parler à nouveau de son aura. Oui, mais Mme Framblin a évoqué certaines idées et certains aspects religieux qui la dérangent. Si l'on parle d'un initié, il faut considérer la voie qu'a suivi cet initié, quand et comment il a franchi les étapes de l'initiation. Sinon, cela n'a pas de sens. Lui-même appelait ses travaux de jeunesse « fluxus », le flot, ou bien le « fluxus élargi » ou encore « fluxus », vrai fluxus. Mais par ses allusions à la vie du Christ, il s'est mis en marge de tous ses mouvements. C'était délibéré car il était convaincu que l'art devait intégrer des impulsions religieuses. Et c'est seulement possible par l'art. L'Église, par exemple, en est incapable, malgré des tentatives comme l'Église-événement avec du bibop durant l'office. Seul l'art en est capable, non par l'iconographie, mais directement par l'expression d'un potentiel d'énergie. Puis, avec le temps, il a abandonné ses allusions au Christ. Plus tard, il s'est contenté de rajouter que les hommes n'avaient finalement guère d'autre choix que celui de s'orienter d'après la vie du Christ. pour l'art de Beuys. Quelles sont les réserves que vous exprimez ? Je suis très critique par rapport à tout discours qui place Beuys à un niveau religieux ou à un niveau politique. Si vous êtes confronté au clan Beuys, et il existe toujours, et que vous critiquez Beuys en abordant, par exemple, l'éthiologie, l'origine de son art, vous verrez alors tous ces gens se renfrogner et se renfermer. Il est, je crois, de notre devoir de briser ce discours sclérosé pour essayer, par exemple, de démontrer que l'œuvre de Beuys est très importante dans l'art allemand de l'après-guerre, dans la mesure où elle y a intégré le matériau épouvantable hérité du nazisme. Auschwitz, les camps de concentration, tous ces aspects dégradants que nous ne pouvons aborder qu'avec dégoût, horreur et un certain effroi de nous-mêmes. En Allemagne, cet aspect de l'œuvre de Beuys a été discuté différemment qu'il ne l'a été à l'étranger. On le constate maintenant, l'accueil dont Beuys bénéficie à l'étranger, que ce soit en Amérique, en Espagne, en Suisse ou ici, n'est pas le même qu'en Allemagne. Il ne peut pas être le même et cela pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est évidemment le sentiment de responsabilité nationale de chacun d'entre nous. Mais il y a aussi une autre raison. Tout ce que les Allemands ont pu ressentir dans l'œuvre de Beuys après la guerre, les Français l'avaient déjà vécu auparavant à travers le surréalisme d'après-guerre, à travers l'existentialisme, à travers Giacometti. Toute l'horreur, toute la souffrance que nous avons découvert chez Giacometti, Vols ou Fautrier, Beuys d'une certaine manière les a reprises à son compte dans l'Allemagne de l'après-guerre. Je pense qu'à ce niveau, Beuys est une personnalité importante car en Allemagne, il a été le premier après la guerre à détruire cette esthétique de l'expiation, le premier à dire qu'il ne s'agissait pas simplement de se mettre à parler d'esthétique et de suivre le mouvement de l'art abstrait parce que c'était dans l'air du temps. En fin de compte, Beuys a été celui qui a repris ce que les dadaïstes, des peintres comme Otto Dix ou George Gross, avaient ébauché après la Première Guerre mondiale, une remise en question fondamentale de l'art, ce mouvement anarchique opposé à toute utilisation bourgeoise ou esthétisante de l'art. esthétisante et c'était vite fait à cette époque. Précisément parce qu'il était allemand, il lui importait beaucoup que l'éthique dans l'art ne soit pas simplement sujet à de belles discussions académiques et qu'elle soit belle et bien une part de l'oeuvre. Voilà en fin de compte ce que les étrangers, en particulier les Français qui sont volontiers voltairiens, ne voient pas en Beuys. Monsieur Zeman, je m'oppose à cela car ce n'est pas vrai. Prenez la discussion entre Benz, Beuys et Gehlen qui a eu lieu en 1970 en Allemagne. Vous remarquerez que ce n'est pas une question qui s'oppose aux Français. Aimez-vous Beuys comme on dirait aimez-vous Brahms. C'est tout à fait différent. La distinction entre un être sensuel et un être qui ne l'est pas est internationale. Et messieurs Benz et Gehlen étaient tout simplement des philosophes qui n'étaient pas sensuels. C'est comme ça, on ne peut rien y changer. C'est très précisément cela. Les Américains distinguent parmi les hommes des types visuels et des types auditifs car 95% des gens ne voient que par leurs oreilles. De la même façon, il existe des êtres sensuels et d'autres qui ne le sont pas. Et Beuys portait en lui cette agitation de la sensualité. Je viens de parler de l'éthique dans l'art. Je suis souvent surpris par le courage qu'il a eu. En effet, beaucoup de choses ont traversé ce siècle. que ce soit l'anarchie, l'anarchie philosophique, que ce soit la réforme de la vie, que ce soit la croyance en la réincarnation, tout ce que Steiner a résumé dans ses ouvrages, que ce soit la médecine avec l'atome guérisseur ou que ce soit l'écologie dans l'agriculture. Et voilà soudain un artiste qui tente de réunir tous ses éléments en lui-même et dans sa démarche d'artistes. Au début, vous avez dit que certaines œuvres vous avez profondément touchées, que vous pouviez les comprendre contrairement à d'autres que vous ne compreniez pas. Cela ne signifie-t-il pas que chez Beuys, il faut aborder ces éléments avec d'autres critères même si on s'en contente pour ainsi dire d'exposer ces œuvres ? Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Il faut donc accepter ce qu'a dit Beuys. En tant qu'être humain, je suis une œuvre d'art, c'est-à-dire l'esthétique est en moi et non pas en dehors. Est-ce une possibilité ou est-ce que cela n'existe pas ? C'est la question principale par rapport à Beuys. Beuys a dit l'être humain est l'œuvre d'art. L'être humain est essentiel. C'est la question essentielle. Comment peut-on regarder les œuvres de Beuys toutes seules comme si on ne savait rien de la pensée de Beuys ? C'est pratiquement impossible. C'est pour ça que pour regarder les œuvres de Beuys, il faut discuter de sa pensée. Mais prenons toutes les références sociales ou politiques de Beuys, par exemple à Mitterling, à la vie des abeilles ou au monde animal. Je trouve qu'il s'agit là de références qui peuvent avoir un caractère poétique mais qui, dans le travail de Beuys, dans son activité politique, ont aussi un côté assez effrayant, comme nous le montrent les films de cette soirée. Il faut reconnaître que Beuys est un guide. Il existe un certain culte de Beuys. C'est un guide qui a précipité dans les années 60-70 beaucoup de jeunes gens dans un état d'esprit irrationnel. Et je ne crois pas que l'on puisse parler là d'un concept religieux ou politique qui soit encore valable aujourd'hui. Par contre, ce que je peux accepter dans ces films, ces témoignages de l'activité de Beuys, c'est la qualité esthétique de la transposition visuelle et plastique. Quand je regarde Joseph Beuys avec son coyote, et cela ressort plus dans l'album Stills que dans les films, j'y trouve une qualité esthétique effrayante. On voit là cet homme étrange avec cet animal dans sa solitude. On pense à Elephant Man avec cette couverture dans laquelle il s'est enroulé. La qualité de Beuys ressort là où il ne parle pas quand il émet des signaux visuels. Disons-le, c'est le discours de Beuys qui est surévalué et non pas le silence de Marcel Duchamp. Quand Joseph Beuys se tait, quand il donne des signaux visuels, il mérite d'entrer au musée. D'ailleurs, vous vous y employez. Mais on constate que ce n'est pas toujours possible. Nous sommes assis là comme dans une chapelle, bien que nous soyons dans un musée. Un jour, Beuys sera définitivement dans un musée. Ce n'est d'ailleurs pas une tare. Bien d'autres se sont contentés d'entrer au musée sans pour autant chercher absolument à fonder une église. Pensez donc au surréalisme qui avait avec le monde une relation spirituelle, intellectuelle et poétique bien plus forte que celle de Joseph Beuys. Aujourd'hui, le surréalisme se trouve aussi dans les musées, dans les livres. Et c'est depuis ces musées et ces livres qu'il exerce son impact sur nous. Regardons la vie de Beuys. Je disais qu'il fallait laisser à l'initié le choix de son initiation et de son extension du concept de l'art. Au début, il a été terriblement traditionnaliste. Je crois que personne ne comprend l'expression extension du concept de l'art. Comment ? Personne ne comprend l'expression extension du concept de l'art. C'est sa fameuse phrase que l'on trouve affichée sur tous les murs de Paris. Chaque homme est un artiste. Cela a toujours été la grande utopie des avant-gardistes de tout art tourné vers l'avenir de croire qu'un jour l'exercice spécifiquement artistique sera superflu et que l'art se fondera en une impulsion sociale de l'imagination. Peut-être que cela n'arrivera jamais. Il a lui-même dit « Je sais qu'il n'y en a guère que trois ou quatre qui croient en moi et en ma vision de l'avenir, mais ce n'est pas grave, je suis un artiste. » Vous comprenez, Beuze voyait dans ses idées, dans ses visions d'avenir ou dans ses utopies, une réalité tangible, tout comme Malévitch dans son édilisme. Mais au fond, pour la majorité des êtres humains, cette foi est illogique et naïve. Elle est valable en tant que foi, mais il ne faut pas y voir quelque chose de réalisable. Cette foi a pourtant été le fondement de son être et de son œuvre. Mais ce sont là des curiosités rhétoriques. On n'est pas dans l'art jusqu'au coup. De temps en temps, vous devriez essayer de prendre du recul par rapport à ces arabesques et essayer de rationaliser votre pensée. Je crois que si Beuze devait avoir une chance pour l'avenir dans l'histoire de l'art, ce serait en lui adjoignant une réflexion qui analyserait ses œuvres, qui les interrogerait. Au niveau de la forme et du contenu, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait aussi beaucoup de critiques à formuler. Mais c'est ce qui a eu lieu. Je continue pourtant à croire que son œuvre plastique suffit. Si on veut en savoir davantage, on peut. Mais pour cette exposition, il s'agissait de l'empêcher de parler pour que son art puisse être immédiatement vécu. Werner Spies, vous avez dit que toute l'œuvre de Beuze devrait trouver un jour sa place au musée. Je doute qu'il l'eût souhaité. Puis vous avez dit que son œuvre avait besoin d'une réflexion critique. Voilà qui irait bien plus dans son sens. Il était connu pour ses formules bien senties. C'est lui qui a dit « Celui qui ne veut pas réfléchir, je le vire ». Catherine Framblin, Werner Spies, Harald Zeeman, je vous remercie. Une notion élargie de l'art, exprimée par l'équation « art égale vie, vie égale art » devait, selon Joseph Beuze, inclure également l'engagement social et politique. Son intention n'était pas d'engager l'art dans le domaine de la politique mais de transformer la politique en art. C'est dans cette perspective qu'il fonda tout d'abord le parti des étudiants puis une organisation pour la démocratie directe par le référendum avant de s'engager finalement avec les écologistes. Il figura sur leur liste électorale pour les législatives mais n'a pas été élu. C'est bien dommage pour le Parlement allemand qu'il aurait sans doute quelque peu animé. Mais d'un autre côté, fallait-il vraiment lui souhaiter le train-train gris éterne d'une vie d'homme politique ? Gerrit Boussman esquisse pour nous le portrait du Beuys politique. Voulez-vous devenir chancelier ? Qui ? Oui, je finirai bien par le devenir. Pourquoi pas ? Mais pour ça, il faudrait que je disjoncte. ? Il or Awareness mais la vie d'homme qui est à l'envers et qui est très importante arat de la vie другой qui est en train d'un dans la vie de', Je veux développer la conscience de l'homme et avant tout l'élargir face aux réalités de la situation politique. Parlons-en tout de suite, si vous voulez bien. Je ne crois pas, par exemple, que nous vivions en démocratie. Je ne crois pas qu'on nous élève pour devenir des hommes libres, pas avec la bureaucratie, les partis politiques et tout ce qui tourne autour. Pour ma part, je suis prêt ici tout de suite à lancer la provocation. La question n'est pas de savoir si je ne sais quel parti, disons révolutionnaire, doit former un nouveau gouvernement. Le dilemme, c'est justement que nous voulons toujours former des gouvernements. Il ne devrait plus y avoir aucun gouvernement. L'homme est assez avancé aujourd'hui pour s'administrer lui-même. L'homme est assez avancé pour se déterminer lui-même. Il est de toute première importance que l'homme n'ait pas de complexe d'infériorité. Par exemple, en ce qui concerne son action et surtout sa créativité. Qu'il puisse se dire, aujourd'hui je suis prisonnier du système, du social. Il faut qu'il se rende peu à peu compte qu'il peut se déterminer par lui-même. Qu'il peut lui aussi utiliser ce qui figure dans la constitution. Actuellement, il y a un complexe d'infériorité. Il abandonne aux instances politiques le soin d'ajouter aux principes constitutionnels, aux droits fondamentaux, de nouveaux paragraphes qui peuvent aller jusqu'à l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'à la négation même de ce droit fondamental. Il faut pourtant qu'il reconnaisse qu'il est un être libre et créatif, qu'il peut se déterminer par lui-même. Mais il faut aussi qu'il sache pratiquer l'égalité des droits. Il ne s'agit pas de faire une révolution dans laquelle, une fois de plus, une minorité se hisse au premier rang et où les vaincus se retrouvent liquidés au pied du mur. Il s'agit de faire régner l'égalité de droit de chaque opinion. Et ça, je pense que ça peut marcher. Pour moi, ce qui compte, c'est de trouver le point théorique où l'homme se reconnaît comme un être libre et créateur. Le lieu où il se rendra compte qu'il n'est pas un accessoire de l'engrenage social, qu'il n'est pas dépendant des conditions matérielles, pas plus que de la nature, mais qu'il est un être libre et créatif. C'est ça qui compte pour moi. Quelle est la mission de l'art ? Puis-je encore tirer de l'art quelque chose qui serve à la vie ? C'est la grande question. C'est le doute qui assaille bien des hommes jour et nuit. Est-ce que mon art, par exemple, a une importance politique ? Ne vous moquez pas du concept de politique en pensant qu'il s'agit d'un vieux concept spongieux. Nous voulons que dans l'avenir, tous les hommes acquièrent par leur travail quelque chose d'utile. Car rien n'est plus urgent pour nous, et justement pour nous, les habitants de l'Europe centrale, que d'être au clair sur notre avenir. Est-ce que, par exemple, notre rôle est de soutenir la concurrence de l'industrie de masse ? Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus intéressant pour l'Europe centrale de se concentrer sur les questions humaines ? Est-ce que cela ne pourrait pas être quelque chose de fructueux à développer pour l'ensemble du monde ? Et ainsi de suite. D'instinct, chaque homme sait que l'homme n'est pas capable de vivre sans art. Et par conséquent, un homme sans éducation artistique irait à sa perte. Qu'après 2000 ans sans art, l'homme n'aurait vraisemblablement plus de cerveau. Il faut que nous donnions son importance à un art sorti de ce que nous pourrions appeler le gaspillage de l'être humain. Un art qui vient directement d'un espace que nous ne connaissons pas encore, mais que je tenterai de décrire sous le nom de contre-espace. Ce qui m'amène à poser la question de l'existence de l'homme. Comment vient-il au monde ? De quelle force se nourrit-il ? A travers l'art, il y a quelque chose qui entre en lui, qui lui donne la capacité physique de vivre, qui le rend fort. Même s'il a décidé de devenir physicien, c'est-à-dire qu'il est obligé de penser de manière entièrement rationnelle, il raisonnera d'autant mieux qu'il se sera nourri à l'art. C'est ainsi que je m'efforce de poser l'art en tant que substance nutritive de l'être humain. Une substance dont il a besoin pour toutes ses activités. Et pour pouvoir élaborer, disons, des modèles. Et c'est ça qui est important. Applaudissements 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 ... 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